Générique ... Before by Rebecca, vendredi 2 décembre, on sent bien que la fin d'année approche à grands pas. Nouvelle émission, nouvel invité, et aujourd'hui une invitée assez particulière, parce que c'est, on ne la dira pas, ni chanteuse ni musicienne, quoique, mais en tout cas, artiste pluridisciplinaire, manager de projet culturel, vous verrez, en tout cas, une femme à la connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas. On va se faire une petite première pause musique et puis revenir en plateau présenter la nouvelle invitée de Before by Rebecca. Avoir la vie devant soi, vivre le présent, créer sa musique tout en s'amusant, mais sans brûler les étapes. De bonnes fées qui les entourent sont là pour veiller au bon grain. Ils sont en plein dans cette création, ils ne sont pas encore formatés par des systèmes, on va dire qu'ils ne sont pas dans l'autoroute de la pensée, ils sont encore dans les sentiers, ils sont encore là où les choses se trament, là où les choses se dessinent, là où les choses s'esquissent. Et c'est là, justement, qu'il est bon de puiser avec eux, en fait, cette force. Ce soir-là, devant leurs proches, leurs parents et leurs parrains musiciens, ils déroulent l'ébauche de leur récital comme un rodage. Il n'y a rien à faire pour penser. Alors, je disais qu'on se faisait une première pause musicale, mais finalement, c'était une première pause reportage, avec, on va parler déjà d'un premier projet. Effectivement, on a vu dans ce reportage, Cynthia Fibel, avec l'inscription manager. Manager. Alors finalement, Cynthia Fibel, qui est Cynthia Fibel ? Parce que là, d'être artiste, et c'est vrai qu'on peut le dire, tu es un peu une touche à tout, en tout cas dans ce milieu culturel. Voilà, dans l'écosystème culturel. Parce qu'on verra aussi que tu touches aussi bien aux arts plastiques qu'à la photo. Il y a encore des choses cachées ou pas ? Pas du tout ? Non, j'aimerais bien chanter, danser, mais malheureusement, je n'ai pas ces talents. Mais oui, manager de projet culturel, parce que je viens du monde des arts visuels, de la photographie et installation, et vraiment en m'interrogeant sur qui, il y a qui dans cette cartographie, en fait. Et donc, en faisant ça, j'ai eu besoin aussi d'interroger les mécanismes qui nous emmènent à produire, à diffuser, et donc à interroger aussi les leviers qu'on peut activer pour être beaucoup plus visibles. Où sont nos acteurs ? Bon, là, on parle de musique, mais en danse, en théâtre, en arts visuels, où sont les acteurs qui viennent des territoires qu'on appelle les territoires ultramarins ? Nous avons commencé cette émission avec un premier reportage, un peu pour situer ton univers. On redécouvre une jeune chanteuse de Dior, avec qui tu as pu travailler. Donc, la musique était... Elle était vraiment toute jeune. En tout cas, toute jeune en plus. La musique, là, on sent qu'elle est présente dans ta vie. Parle-nous un peu de cette période et de la place que prend la musique dans la vie artistique et culturelle de Cynthia Fibel ? Alors, en fait, justement, je dis que je viens du monde des arts visuels, première école d'art. Après, j'étais à l'école d'art de Martinique. Et je pars, en fait, faire un master histoire de l'art, justement, travailler sur l'histoire de l'art des Antilles françaises. Et j'ai un atelier, en fait, à Pantin. Et dans cet atelier, je crois à ce qui? Arnaud Dolmen, Grégory Privat, voilà, tous ces gens qui font la musique aujourd'hui. Et je me dis, tiens, alors qu'on est des plasticiens, il y a certainement des voyages à opérer. Et mon frère, justement, qui est aussi un artiste, commence un rendez-vous performance. Et le rendez-vous performance commence à mêler les arts visuels avec les expressions vivantes. Et de là, on commence à croiser tout plein d'artistes. Et parce que l'atelier devient trop petit, bien sûr, pour nos organisations. Et on commence donc à faire des festivals, des temps forts, et moi-même, à manager des projets d'artistes, en fait. Donc, j'ai eu l'occasion de faire, par exemple, un concert avec James Germain et Emile Michel à la Maison des Cultures du Monde. Il y a eu, donc, avec d'autres collaborateurs, de faire des... Il y a eu le lancement de Jazz Racine Haiti de Jacques Schwarzbart au New Morning. Et puis, la Belle Villoise était devenue ce rendez-vous où on avait pris nos cartes et j'avais lancé ce rendez-vous qui s'appelait World to Music. Et après, pas mal de rendez-vous... Ça crée des souvenirs. Ça crée l'époque parisienne. Mais vraiment, en fait, quand tu m'as invitée et que je devais rechercher des clips, je me suis dit, mais waouh ! Tu m'as renvoyée dans un monde qui fait fondamentalement partie de ma vie, mais il y a un moment où, finalement, ma pratique artistique était là. Et la musique était vraiment au cœur parce que, justement, je travaillais avec de jeunes artistes, je montais beaucoup de rendez-vous, voilà, le baiser, ça allait. Enfin, tous ces noms sont remontés. Et Dior, justement, j'ai eu l'occasion de travailler avec elle sur le développement de sa carrière, son management. Donc, Dior, j'ai une chanteuse et aussi, on a pu voir aussi, une guitariste aussi. Tout à fait. D'ailleurs, elle est presque plurie-instrumentiste. Cynthia Fibel dans Before by Rebecca. Elle a même commencé l'émission en se disant, mais je sens qu'il va y avoir des surprises. Je pense que pour vous aussi, il y a quelques surprises, mais non, non, on est dans une discussion très ouverte, très libre, justement, pour présenter un peu toutes les personnes qui font cet univers culturel de la Guadeloupe. On ne parle pas que de musique, de musiciens et de chanteurs. On parle aussi des gens qui sont autour et un peu dans l'ombre, finalement, et qui font aussi les carrières des musiciens. Là, on va se faire, justement, une vraie pause musicale et on va découvrir, justement, le clip d'un artiste avec lequel tu as beaucoup collaboré. Et on revient en plateau dans Before by Rebecca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... James Germain dans Before by Rebecca. Ça fait tellement plaisir de réentendre cette chanson et c'est époustouflant, quand même, de revoir des images. Il a un univers vocal d'une puissance. Et de réapprécier la voix de ce grand chanteur. C'est vrai que c'est quand même le cas aussi de très, très connu sur la Guadeloupe. On apprécie énormément sa musique depuis des années, des années. Et donc, tu as eu la chance de collaborer avec lui. Absolument. J'ai même managé son projet pendant quelques années. Et voilà, tu parlais justement de transversalité des arts. Il y a dans sa démarche aussi quelque chose de très ouvert, de beaucoup de transversalité. Il travaille avec des danseurs, des peintres. Il a, par exemple, collaboré avec Maxence Denis, qui est un artiste-auteur-photographe en Haïti. Et c'est ce qui me plaît en fait dans ces projets justement où on a l'impression qu'on ouvre un monde, un autre monde, un autre monde, un autre monde. On ne reste pas à couper à Zouéli sur un seul art. C'est ça. Ce n'est pas les musiciens d'un côté, chanteurs d'un côté, les placés d'un côté. C'est vraiment essayer de faire quelque chose tous ensemble en fait. C'est ça, absolument. Et en fait, c'est ce qu'on remarque de plus en plus. Je trouve aussi qu'on est dans des pratiques et des convergences de plus en plus où les artistes travaillent travaillent avec des auteurs, travaillent avec des musiciens, des peintres et des scénographes même sur la partie musique. Ça, c'est très bien aussi de voir en fait ces progressions. Et donc, finalement, les arts visuels, ce n'est pas hors du temps. J'intervenais il n'y a pas longtemps au collège Alexandre Macal à Saint-Anne parce qu'il y avait le Forum des métiers. Et il y avait toute une salle de jeunes esprits qui s'intéressaient aux arts visuels. Et je leur expliquais, mais vous savez, même si vous bifurquez à un moment donné, quels que soient les métiers que vous allez faire, quelque part, vous serez en contact avec les arts visuels et les champs étendus de la création. Et parfois, dans notre quotidien même, je vois que vous avez un très beau mobilier ici. Et bien, quelque part, quelqu'un a dessiné cette chaise très designée, ce fauteuil. Voilà. Et donc, quelque part, en fait, tout le temps, on est baigné par les images et on oublie que derrière, il y a des concepteurs, il y a des créateurs. Effectivement. Et même sur un clip, comme on vient de le voir, un musicien a besoin de faire appel à un réalisateur pour... C'est ça. On a tout le monde de l'audiovisuel. Bien sûr, après, tous ces champs-là qui commencent à converger. Parfois, on a l'image numérique, des images digitales, des espaces 3D, tellement de conceptions graphiques. Et puis après, l'album, la pochette de l'album, le photographe. On verra, on verra en fond, justement, quelques pochettes d'album. Alors, on a décidé aussi de les mettre. Voilà. Parce que je me suis dit, mais c'est vrai, alors, comment présenter Cynthia Fibel en l'invitant ? Ensuite, par quoi commencer ? Parce que, je ne sais pas si on aura assez finalement d'une heure pour parler de tout ce que tu as pu faire et de tout ce que tu fais encore. Mais ça a réveillé tellement de choses en moi. Effectivement, en préparant l'émission, je me suis souvenu. Mais Cynthia a aussi réalisé des pochettes d'albums d'artistes qu'on connaît. Des pochettes d'albums, des rendez-vous. Des rendez-vous, ouais. Ça m'a rappelé des souvenirs. Par exemple, je pense à Sonny Troupé et Grégory Privat. Quand ils ont sorti Luminescence, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tiens, on aimerait monter un concept un peu original autour de ça. Et je me rappelle, en plus, c'était la grève à Paris. On s'est dit, est-ce qu'il y aura des gens qui vont venir ? Ils ont fait l'enregistrement dans un studio à Meudon et il y avait un public intimiste. Et quelque part, en fait, ça a créé quelque chose, ce rendez-vous, parce que le dernier morceau de l'album, d'ailleurs, c'est un peu cette improvisation née de l'interrelation entre les publics qui étaient présents et leur œuvre. Et c'est un album qui est majestueux. Donc, c'est des souvenirs comme ça que ton invitation a fait remonter chez moi. Et moi, c'est vrai que, bon, c'est quelque chose que je savais, mais c'est vrai que j'ai souri aussi en revoyant les pochettes de single d'album de Thierry Cam. Oui, oui, oui. Parce que si tu as collaboré aussi avec Thierry. Oui, beaucoup de shooting photographique. Après, c'est un grand ami aussi. Mais oui, j'ai fait quelques photographies, plusieurs de ses albums. Il y en a que je n'ai pas forcément retrouvés. Et puis, voilà, il y a ce travail qui est fait avec des producteurs, je pense notamment à Fréquence Movie, on peut dire que vous n'êtes pas sur les mêmes champs, qui fait beaucoup de clips. J'ai beaucoup travaillé avec ces gens. Effectivement, il y a même cette partie de ces tiens assistantes de Jean-Marc-Y-Pont sur les tournages de clips, effectivement. De caméras. Oui, oui, oui. Voilà. Et dernièrement, je revoyais un concert, mais ça remonte, je ne sais pas, peut-être 2012, par là, je ne sais plus quelle date, de Akiyo au Doc Pullman. D'accord, oui. Et puis, en fait, je regarde et je dis, mais tiens, la personne là-bas avec la caméra qui filme, on dirait que c'est moi. Et en fait, j'étais loin de revenir en Guadeloupe, je ne les connaissais pas encore, etc. Je me suis dit, mais c'est dingue. Mais je peux te confirmer que c'était toi parce que je me souviens de ce concert et effectivement, à cette période-là, tu t'es venue filmer ce concert. Voilà. Et donc, on voit en fait, et d'ailleurs, c'est l'occasion aussi de te féliciter pour ce travail parce qu'on pense souvent au quotidien, mais quelque part, dans 5 ans, dans 10 ans, que vont devenir ces opus ? Et je crois que ça trace aussi quelque part et ça marque l'histoire. Parce que pour nous qui avons très peu d'anthologie dans différents domaines, bon, pour les arts visuels, il y en a une que la région Guadeloupe avait sortie en 2009, mais à quand le prochain ? Pareil pour la danse, quelle histoire de la danse on lève ? C'est-à-dire que tout évolue, mais voilà, les sources de traces quand même. Voilà. Il y a cette mémoire vivante que sont les hommes et les femmes, mais qu'est-ce qu'on laisse dans le marbre ? On dit souvent, mais j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on laisse en termes de documentation ? Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je vois que tu en parles avec beaucoup d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'il y a la fille belle dans Bifor, by Rebecca, comme on vous l'a présenté en ouvrant cette émission, artiste puridisciplinaire, manager de projet culturel, quelqu'un qui touche à tout et qui maîtrise quand même pas mal, on va dire, tous les arts. On va parler de deux, trois petites choses encore, parce que quand je dis que tu en as fait et je pense que tu n'as pas fini de faire, j'ai pris des notes et je me suis dit, il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ça, donc j'espère qu'on aura le temps de tout placer. On va se refaire une nouvelle pause musicale et revenir en plateau avec Cynthia Fibel dans Bifor, by Rebecca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Par exemple, quand on parle du dispositif mobilité caraïbe avec les DAC et l'Institut français, très peu d'acteurs savent que j'ai une difficulté pour aller au Canada, au Caraïbe ou quelque part proche et j'ai un projet. Je peux me faire aider, par exemple. Et donc, c'est comme ça que je fais de la veille constamment. Peut-être que je ne dors pas. J'ai l'impression que tu ne dors pas du tout. Je pense que je dors par épuisement. Et c'est comme ça que j'ai découvert, par exemple, un projet comme Archipel.eu, d'ailleurs, dont mon association est lauréate, puisque j'ai écrit un projet sur le LACU. Et le LACU, voilà encore une façon de faire travailler des corps de métier. Tiens, tu sais que là, même moi qui connais un peu ton parcours, qui te connaît, tu sais que là, on commence un peu à se perdre. Alors là, il y a un projet. Alors, pour ne pas se perdre, ce que je veux dire, c'est qu'on parle de musique, on parle d'art visuel. Et l'idée, c'est de dire que finalement, il ne faut pas qu'on catégorise, en fait. On ne met pas les choses dans des petites boîtes. Les chants se traversent. Mais c'est vrai que j'ironise en disant qu'on se perd dans tout ce que tu nous racontes. Mais est-ce que ce n'est pas un peu ça, l'art aussi ? Est-ce que pour que l'art vive, il faut que ça soit toujours en mouvement, finalement ? L'art est vivant. Par exemple, il y a une idée reçue sur la culture aujourd'hui et sur l'art, c'est que l'art n'est pas rentable. Moi, j'invite les gens à regarder, par exemple, ce qui se passe sur le site de Culture Espace. L'art est un vivier incroyable, en fait. Un moteur de l'économie. Et je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est-à-dire la moindre chaise sur laquelle on s'assoit, elle a été dessinée, elle a été conceptualisée. On prend sa voiture, sa voiture a été designée. On allume la radio dans la voiture, ce sont des artistes. On s'habille pour faire de belles émissions, ce sont des artistes. L'occasion de rendre hommage à Lauriane Pernock, qui a designé ce que je porte aujourd'hui. Je veux dire, mais tout le temps, l'art est à nos portes. Et j'allais parler du projet Lacou, et là, on comprendra. Le Lacou, c'est quoi ? C'est aussi notre patrimoine habité, comment on vit le lieu. Et les artistes interrogent ce Lacou. Et ce Lacou, on a une des personnes ressources, c'est Marc Jalé. C'est un architecte. C'est un architecte, effectivement. Il est aussi musicien. Il est musicien aussi. Donc, c'est dire que la vie de la musique, elle rythme tous nos mots, toute notre vie. Et c'est ça qui m'anime. Combien les plasticiens, les plasticiennes, souvent travaillent avec la musique autour d'eux. Ils sont portés. Je peux parler d'autre chose. J'ai monté une galerie en ligne. Et dans cette galerie en ligne, on demande, sur chaque portrait, les artistes, en fait, ils ont un coup de cœur. Et ils peuvent dire, par exemple, pour le mois de novembre, l'artiste avait demandé à Manuel Césaire un de ses titres sur l'enfant et le volcan. Alors, il faut que tu présentes, parce que moi, je sais qu'il est Manuel Césaire, n'est-ce pas ? Mais il faut quand même donner des titres aussi aux personnes dont on parle. C'est ça, très bien. Manuel Césaire. C'est très pédagogique, c'est très bien. Manuel Césaire, j'ai compris. Il est d'abord un artiste, je pense, dans l'âme. Un musicien et puis... Un pianiste. Et il est aussi l'actuel directeur de la scène nationale de Martinique, Tropicatrium. Voilà. Voilà. Donc, on va dans tout ce que j'ai dit. C'est un voyage. Je pense que, voilà, il faut tenir le fil. Oui, il faut tenir le fil. Mais l'idée, c'est de dire que, finalement, le monde est vivant. Le monde est vibrant. Et je pense que les arts dans l'absolu, c'est un rhizome. C'est une espèce de... Pour donner l'image, c'est une racine. C'est comme une plante qu'on met dans le sol et qui, comme ça, dessine plein de racines. Et à un moment, à un autre, l'art, dans l'absolu, tous les arts, la musique, les musiciens, les chanteurs, les paroliers, qu'est-ce qui inspire ? C'est la vie, c'est la politique, c'est la poésie. Poétique et politique, ce... Ah oui, mais toi, toi, tu mets la politique aussi dans le même panier. Parce qu'en fait, à partir du moment où on se lève, à partir du moment où on pense, à partir du moment où on fait des choix dans nos sociétés, à partir du moment où je décide de manger local ou de manger comme ça, on est déjà dans un acte politique. Parce que des fois, on diabolise la politique, mais c'est par essence le vivant. En tout cas, j'espère qu'elle vous inspirera à passer par ces mots. Beaucoup de choses sont dites, on va encore se dire des choses, parce que, comme vous l'aurez compris, les projets culturels, dès qu'il y en a un, pas loin, Cynthia est là. En tout cas, elle aime les porter et elle aime les réaliser. On va justement se faire une petite pause pour découvrir encore quelque chose de beau sur lequel tu as pu travailler et puis revenir en plateau. Ça montre à quel point il n'y a pas de différence entre les personnes. Il n'y a pas de différence entre les gens, c'est ça, 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 c'est ça. C'est lui qui m'a invité en Israël, donc Opéra House, on a fait un concert là-bas. Then we had this magical jam session of the first album. C'est là où est né tous les rechels collectifs. Ça, ce n'est pas seulement la musique, mais c'est aussi l'amitié, tu vois, tout ça. C'est une bonne amie et je pense que c'est quelque chose qui te rende à l'essence de la musique, de ce que tu as toujours voulu faire. Le jour où je suis venu de Bamako, et lui, il est venu d'Israël le même jour, donc on a commencé à travailler tout de suite. Dans ce album, nous sommes venus très nettoyens, nous nous rencontrons dans le studio sans préparer quelque chose en avant. Donc, ce n'est pas un projet comme tous les autres. C'est quelque chose, on veut que ça vienne du cœur, que ça vienne de toi-même, de l'âme, c'est-à-dire, c'est comme ça. Tu sais, dans ce projet, on apprend beaucoup de choses l'un de l'autre, parce qu'il y a certaines choses que lui, il connaît très bien, qui est la musique de chez lui, mais il ne connaît pas la musique de chez moi. Donc, moi, j'apprends un peu avec lui, et lui, il apprend un peu avec moi, c'est comme ça. Et je pense que dans toute collaboration, c'est ça, en fait, c'est la chose qu'on cherche. C'est-à-dire, il faut en tirer quelque chose, tu vois. C'est pour comprendre mieux les autres, et que les autres puissent mieux te comprendre. La musique est universelle, il faut le démontrer, pas seulement le dire. As a world music artist, we cannot say it's a Malian album, nor Israeli, somewhere, a new world, or a new island, and somewhere on the map, that you cannot find between Bamako to Tel Aviv. Alors, je ne sais pas si je le prononcerais bien. Alors, c'est The Touré Richel, c'est ça ? Oui, alors, Idan Rachel et Vieux Farca Touré. D'ailleurs, Idan Rachel le dit, inventer une île nouvelle, un monde nouveau, une île inexplorée. C'est un peu ça, cette rencontre entre son monde, la musique en Israël, et Vieux Farca, voilà, Malien. Et ça, c'était un moment extraordinaire. Alors, justement, dis-nous, pourquoi as-tu tenu à ce qu'on puisse découvrir ces images dans Before by Rebecca ? Ces images, parce qu'en fait, tu me demandais de faire le lien avec moi, de tisser mon lien avec la musique, et comme j'ai dit, tu m'as renvoyée dans des mondes, et que cet opus, en fait, vidéo, je l'ai filmé, en fait. Donc, je suis au cadrage, on voit quelque part, en fait, ma relation poétique avec l'image. Il y a quelque part, je trouve mon regard de photographe aussi dans cette image en mouvement, et avec aussi un collaborateur que j'ai cité déjà, avec qui je travaillais à Paris, qui est Adrien Bourgeat. Et voilà, j'ai eu l'occasion de travailler avec d'autres personnes, comme Éric Madeleine ou Florian Rousseau. Mais voilà, c'est des personnes qui ont vraiment comme ça une poésie, une façon de mettre l'image en poésie et en mouvement. Des moments de musique, en tout cas, qui ont marqué ta vie et qui continuent de marquer ta vie. J'ai envie de te demander, finalement, quel est le style musical préféré de Cynthia Fubel, finalement ? Qu'est-ce que Cynthia Fubel va écouter, par exemple, le matin en se levant, ou bien, je ne sais pas, le soir, en allant se coucher, ou dans sa voiture ? Écoute, en fait, moi, j'écoute beaucoup de musiques, enfin, de gros cas traditionnels, et aussi des musiques un peu plus évolutives, autour du jazz. J'aime beaucoup les espaces un peu fusion. Alors, souvent, les gens parlent de zouk rétro. Oui, alors voilà, ça l'a été dans de la perche en parlant de zouk aussi. Mais en fait, c'est une théominologie que moi-même, je revisite, parce que je me dis que notre histoire est tellement récente que c'est difficile de parler déjà de rétro dans une histoire tellement contemporaine, actuelle. Mais en tout cas, vraiment, le zouk dans l'absolu des années 80, mais en même temps, dans ce qui se fait aujourd'hui aussi, il y a vraiment des parts de création. Voilà, ce n'est pas ce que j'écoute le plus, mais j'écoute beaucoup, en ce moment, beaucoup de gros cas. Enfin, je suis bien servie, cela dit. Oui, mais tu me rends compte, n'est-ce pas ? Et en fait, j'écoute quand même des musiques urbaines. Je suis assez curieuse dans l'absolu. Et j'écoute ce qui se fait sur la scène internationale aussi. Quel coup de cœur tu as pu avoir, par exemple, dernièrement ? Dernièrement, bon, ce qui marque l'actualité, je ne vais pas être tellement innovante avec le dernier clip d'Admiral. En fait, ce que je trouve intéressant, comment aussi les artistes arrivent à réinterroger le patrimoine traditionnel, comment il y a ces allers-retours qui se tissent toujours. Je pense qu'on va parler de lui tout à l'heure. Je ne sais pas. Je ne dévoile pas, je dirais après ce que je dis. Écoute, alors je sais que normalement, on a dû déjà avoir passé, justement, en fond, une pochette. Bon, on va en parler après. Réalisé par Cynthia Fubel, mais si tu veux en parler, libre à toi. Non, mais en tout cas, j'écoute beaucoup aussi Grégory Privat en ce moment, Sonny Troupé, Arnaud Dolmen. Arnaud Dolmen, bien sûr. Enfin, c'est vraiment des gens, je suis vraiment très, très fière aussi, d'avoir été dans leur entourage, d'y être. J'écoute, j'ai parlé de Manuel, Césaire, l'enfant du volcan, c'est juste un magnifique album. Et puis, j'écoute plein d'artistes, en fait. Mais beaucoup, en fait, je suis à l'écoute de ce qui se fait sur nos territoires. Et puis, quelque part aussi, j'interroge la place des femmes aussi dans l'univers de la musique. Et par exemple, Florence Napri, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'on a reçu il n'y a pas si longtemps dans Pifor Bébéka, effectivement. Il n'y a pas longtemps. Et même, d'ailleurs, je crois que vous avez un point en commun, c'est cette énergie de, voilà, il faut faire des choses. Voilà, écoute, là, on ne peut pas rester statique. On fait ça, on fait ça, on rassemble les artistes entre eux. Elle est très créative. Et puis, la musique a une place importante aussi dans tous les projets que je mène. Je suis dans une association qui s'appelle le Kumbi de Fond Caraïm. OK. Et pour, justement, cette journée contre les violences faites aux femmes, en fait, samedi dernier, donc on était le 25 novembre. Oui, on était le... Et donc, il y a eu un temps fort à la rue Piétonne. En fait, on était au marché des épices. Et puis, il y a une des membres, Pascale, qui a scandé comme ça un chant, qu'elle a écrit spécialement, que finalement, le monde tournera mieux quand les femmes seront aussi réhabilitées quelque part. Ces questions de parité me tiennent beaucoup à cœur. Bon, je ne vais pas entonner la chanson, qu'elle me pardonne, parce que, bon, je ne voudrais pas que la pluie traverse le... Cynthia. Mais ce sera intéressant, quand même. Alors là, ce ne sera pas pour juger tes qualités, on va dire, vocales, mais... Allez. Soyons fous. C'est Biforbe et Rebecca. Allez, on se lâche. On va y revenir tout à l'heure. On va y revenir après. D'accord. Comme on faze. Il le fallait, Sophie, le moment de fourrir. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, on est vraiment... En tout cas, alors, et pourtant, je me suis dit, je suis sûre, je prends des notes, je saurais quelle question lui poser exactement, parce que je la connais, et puis c'est vrai que depuis Paris, on se suit. Et puis en fait, je me dis, mais non, il y a... En fait, tu es revenu en Guadeloupe, mais vraiment, pas dans cet esprit de rester statique, il faut faire des choses, quoi, pour faire exister le pays, j'ai envie de dire. Oui, 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 non, mais vraiment, pour moi, c'est important de se dire que, quelque part, il y a un leg. Il y a des choses qui nous précèdent, et des choses qui nous succèdent, et être justement des... à la fois des vases communicants, des vecteurs de sens, des porteurs de sens, des transmetteurs de sens, ça, c'est important pour moi, et quelque part, en fait, je pense que je suis comme ça, dans une énergie, dans l'écosystème culturel, je pense que je suis une grande bénévole volontaire engagée. Pour ceux qui nous suivent déjà, depuis 20h20, en ce vendredi 2 décembre, sachez qu'il y a des rediffusions, et vous savez, Biforbe et Rebecca, c'est votre émission, en tout cas du week-end, donc rediffusions ce vendredi soir, à minuit 30, nous avons la diffusion du samedi à 20h, et les diffusions du dimanche à midi et 21h30, et puis après, vous reverrez l'émission sur la chaîne YouTube d'Éclair TV, mais je pense que c'est une émission, voilà, il va falloir... voir et revoir pour bien comprendre, voilà, qu'il y a des gens, voilà, qu'ils font, et que, voilà, que nos musiciens, nos artistes, ont besoin aussi de ces personnes. Alors, on a beaucoup dit dans l'ombre, mais finalement, on se rend compte que, bon, on s'impose aussi quand même un peu. de... En fait, tu parles de la sphère... Oui, 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 mais justement, parce que là, on en compte si on va, on va... Non, mais justement, c'est ce qui est important, c'est-à-dire que, quand on revoit des émissions comme celle-là, quand on... Enfin, plus on va écrire, plus on va laisser des témoignages, eh bien, plus on sera conscient et consciente, justement, du poids de la culture, et d'arrêter de dire que la culture, justement, n'est pas un vecteur économique. Ça, c'est une des idées, voilà, que je vais toujours marteler, parce que si on pensait la culture, si on se mettait assis pour créer des dispositifs, créer des... des tremplins et créer des espaces de visibilité pour les acteurs culturels, on arrêterait de dire que, justement, les artistes sont des saltimbanques. Non, ils construisent la pensée. Ils sont aussi, justement, ces acteurs critiques, quelque part aussi, parce que, qu'ils le fassent avec humour, qu'ils le fassent avec délision, qu'ils le fassent en se tortillant, il y a toujours comme ça, chez les artistes, on va observer, au moins un titre, où il y a ce regard, où je scroote la société, quelque part. Donc. Cynthia Fibel, dans Be Forb et Rebecca. On va se faire une petite pause live aussi, qui sera très intéressante, et puis revenir, et puis finir cette émission, j'ai envie de dire, en beauté. En beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Alors, j'avais fait une très, très belle émission avec Jacques, lors de la première saison de Be Forb et Rebecca, et c'est toujours un plaisir, voilà, de voir ces petites images, et de se dire, waouh, voilà, un musicien qui vient de chez nous, et qui fait des choses extraordinaires, qui voyage à travers le monde, et qui est d'une excellence aussi, parce que justement, quand on parle de musique et de convergence des arts, en fait, Jacques, il fait de la musique, mais pas que, et en plus, élevé en plus par des parents aussi littéraires, et c'est vrai que ça, voilà, c'est... ça m'aime un peu, parce que je me dis, ouais, quand même, la Guadeloupe, il y a un vivier, il y a un vrai vivier. On a beaucoup parlé de justement tisser des mondes, de les inventer, de les construire, et bien, ils se construisent comme ça aussi, dans le dialogue, je parlais dernièrement avec Roger Thompson, qui m'a inspirée à un projet, parce qu'il me disait, oui, il y a dialogue, mais il y a aussi polylogue, c'est-à-dire, comment on fait convencer, bien, plein de gens qui viennent de plein d'endroits. De plein d'endroits différents. Et ce projet, en fait, était issu d'un programme que j'avais... Alors déjà, comme tu as retrouvé le nom de la danseuse, on va comme même aussi saluer Catherine D'Enessy, bien sûr. Absolument, Catherine D'Enessy, voilà, on voit ce corps très habité, mais c'est aussi quelqu'un vraiment de très chargé, qui est très passionné, et que... C'est un projet qu'on avait fait autour du livre de Simone Schwarzbart, en fait, « Pluie et vent, sûreté, lumi et miracle ». Et c'était dans le cadre, en fait, de la ligne éditoriale du MACT que je conduisais à l'époque, entre 2015 et 2020, globalement, on va dire. Et ce travail, en fait, c'était de dire aussi comment ce livre, c'est un livre totem, qui est sorti dans les années 60... Enfin, en 1972. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il représente dans le cœur des générations qui ont succédé ? Et l'idée, en fait, c'était que les artistes s'approprient. Et donc là, on a Jacques Schwarzbart, son fils, et Catherine Dénécy, qui est entrée comme ça un peu dans la peau de Télumé, quoi. Cette femme, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Télurique ! J'ai envie de comprendre aussi, parce qu'on va bien sûr arriver à la fin de l'émission. Quelle est l'actualité finalement ? L'actualité, je parle bien du moment précis, nous sommes le vendredi 2 décembre, en ce moment-là, depuis le mois de novembre-décembre. Tu auras peut-être le droit de me parler du projet à venir pour 2023, mais quelle est l'actualité de Cynthia Fibel ? Alors, l'actualité, comme je disais, c'est que je suis gestionnaire adjointe en termes de développement à Beauport-Pays de la Cannes, et on l'a vu dernièrement, le département a annoncé aussi une nouvelle structuration pour Beauport. Donc, ce sont des perspectives qui vont se dessiner et qu'on attend. Et puis, on aura l'occasion de se revoir certainement pour voir ce qui va se dessiner. Tu sors un album, on en reparlera. Et, en tout cas, l'actualité prégnante, c'est qu'avec mon association Les Amis d'Artistique Réseau Caraïbe, on travaille, en fait, sur le schéma d'orientation des arts visuels en Guadeloupe. Et, ce qui me permet de lancer un appel à tous les artistes, les plasticiens, les plasticiennes qui vivent ici en Guadeloupe ou qui sont guadeloupéens qui vivent à l'extérieur ou qui viennent d'ailleurs mais qui vivent en Guadeloupe, à répondre, en fait, aux questionnaires qui se trouvent sur notre site internet du www.saudaviguadeloupe.com parce qu'en fait, on parle de mémoire. L'idée, en fait, c'est de savoir ce qui s'est fait, ce qui se fait, ce qui va se faire et de mettre en place aussi un certain nombre de préconisations en direction des politiques publiques pour mieux structurer et professionnaliser le champ des arts visuels. Voilà ce qui se décide. C'est vraiment ça qui te tient, Georges ? C'est ce qui me tient à cœur en ce moment et puis, c'est le monde des arts visuels et sa structuration et puis, si je dois parler d'une autre actualité, c'est que, avant la fin du mois, normalement, c'est le samedi 17 décembre, il va y avoir un webinaire, en fait, sur la photographie. D'accord. C'est un webinaire que je fais depuis 2020. Enfin, il est né pendant la pandémie. Mais l'idée, en fait, c'est de rendre ce projet vivant, maintenant qu'on peut se rencontrer plus ou moins sur ED. Oui, il n'y a plus besoin de l'Internet et des ordinateurs pour pouvoir se communiquer. Voilà, c'est ça. Ça va être un webinaire pour annoncer aussi de nouvelles collaborations avec la Guyane, la Martinique. Mais bon, on aura l'occasion de découvrir ça le 17 décembre. Et pour être aussi dans l'actualité, puisque je parlais du livre de Simone Schwarzbart, j'en ai fait aussi un projet qui s'appelle Elle, ce livre. Et donc, c'est elle, ces femmes, ces auteurs qui sont des livres entiers. Et je vais leur donner la parole, enfin, avec un certain nombre de femmes avec lesquelles on travaille aussi. Et là aussi, c'est à venir entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Cynthia, est-ce que tu es sûre d'avoir vraiment tout dit dans cette émission ? Je pense qu'il y a encore plein de choses à dire. Ah, mais j'aurais dû dire ça, dire ça, dire ça. De toute façon, on a pu aussi découvrir, alors pour ceux qui se demandent pourquoi certaines images apparaissent justement en fond, en quoi il y a lien, on l'a dit, parce que voilà, dans tout ce que tu peux faire de ta vie, il y a aussi la photo. C'est vrai que tu as aussi beaucoup fréquenté jusqu'à maintenant, même par rapport à ton métier, les backstage de concert. Donc, dès que tu as un appareil photo en main, clac, 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 et donc il y a des moments en souvenir. Il y a effectivement toutes ces pochettes d'albums aussi. Et ce n'est pas la totalité de mon travail ? Toutes les vidéos, tous les films, les reportages, les documentaires. J'ai essayé en tout cas pour ton émission de centrer mon regard photographique ou ma sensibilité d'ingénierie de projet en lien avec la musique. Mais bien évidemment, par exemple, le projet La Coupe que j'ai évoqué, c'est vraiment un projet avec des artistes, des peintres, des plasticiens, mais aussi des auteurs. Et donc, ce qui n'est pas dévoilé ici, c'est peut-être mon écriture photographique dans sa dimension plasticienne. Et puis, tout le travail que je fais en matière d'installation avec des espaces immersifs, toutes les photographies que je mène. Et j'ai un travail en fait, mais quelque part, il y a toujours du lien. Parce qu'en tant que plasticienne, le travail que je mène en installation et en photographie, globalement, c'est ce que j'ai appelé l'anthropologie du quotidien, la poétique de l'habiter, comment on habite nos lieux. Habiter la Guyane, puisque j'étais en résidence en Guyane en fait en 2019, dans le cadre des rencontres photographiques de Guyane, habiter le Congo, j'y étais en septembre. Habiter, habiter, habiter. On a suivi tout ça sur les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai qu'en plus, c'est très marrant, parce qu'on peut suivre tes aventures aussi. C'est quelqu'un qui poste facilement, qui partage. Parce qu'on peut se dire, mais quel lien il y a entre le monde des arts visuels et la musique ? Enfin, qu'est-ce qui fait tout ce que je suis ? Et tout ce qui me sédimente, j'ai envie de dire, c'est l'art dans l'absolu. Et je crois en l'œuvre d'art total, celle qui combine et convoque tous les arts. Parce que, quelque part, une chose que je n'ai pas dite, c'est que j'enseigne aussi. D'accord. Je suis intervenante en milieu scolaire. Cette année, par exemple, j'ai travaillé, notamment avec les classes de première au lycée Carnot, sur l'environnement et le droit dans le spectacle vivant. Bientôt, je vais intervenir à l'université de Saint-Claude. Donc voilà. C'est aussi comment apporter aussi des expériences. Cynthia Fibel, dans Before by Rebecca. On va se faire une dernière pause musicale. Et puis après, je pense qu'on a dit pas mal de choses que ce sera le moment de se dire au revoir. Et puis, vous aurez toujours l'occasion de vous voir, bien sûr, cette émission tout au long du week-end et sur cette deuxième, enfin, première rediffusion, ce vendredi à minuit trente. Et puis après, voilà, samedi, dimanche. Et puis après, vive YouTube. Cynthia Fibel dans Before by Rebecca. – Sous-titrage Société Radio-Canada On a fait un morceau sur l'album qui cotait qui s'appelle « En piano et puis en cas ». On avait eu l'idée de faire un duo, donc piano et cas. Je me souviens au début quand on s'est rencontrés, on s'est dit « Voilà, quand même, il faut qu'on fasse les deux choses. Il faut qu'on fasse les deux choses ensemble. » Vraiment, ça arrive assez rarement que tout de suite, il y ait une entente alors que généralement, tu prends le temps de connaître les gens. Et en fait, c'est… – Le courant est passé. – Le courant est passé vraiment tout de suite. J'avais toujours la sensation qu'il y avait une forme de… quand on commençait le morceau, une forme de lumière ou de quelque chose qui d'un seul coup se mettait à… dans la musique même. Du coup, comment qualifier tout cet ensemble en luminescence ? – C'est vrai que l'analogie avec la lumière est intéressante. Il y a aussi le jeu de lumière, les reflets, les couleurs d'accords, les contrastes. C'est un peu ce qui qualifiait en tout cas ce morceau et puis après le projet en lui-même. On fait souvent des improvisations avec ce duo et donc voilà, c'est un truc qu'on s'est un peu imposé à chaque concert. On dit, on prévient le public et là, on va faire quelque chose qui n'aura pas de futur, qui n'aura pas de passé mais qui sort sur l'instant. On va jouer un morceau qui n'a jamais existé et qu'on ne va pas rejouer. Sous-titrage Société Radio-Canada Encore aujourd'hui, je découvre les sons sur le cas. Et si on réfléchit, je pense qu'il y a peut-être 20% de rythmes traditionnels vraiment sur cet album. Après, ce sont vraiment des créations de rythmes, des créations de compositions pour ce duo. Et c'est ce qui est intéressant en fait, de continuer à travailler l'instrument dans le sens le plus large du terme sans le mettre dans un carcan instrument de musique traditionnelle. C'est ce qui est intéressant, c'est comment créer, toujours créer des choses différentes, simplement avec un piano et un tendon. Et puis, surtout, la liberté. Pas de barrière. Pas de barrière de style, pas de barrière de... Nous, quand on a joué musique, on fait ce qu'on a envie de faire et puis ça nous plaît au final. Parce qu'après, la rencontre, c'est ça aussi. C'est pas Grégory Pribas, c'est pas Sonny Troupé, mais c'est la résultante réellement de l'entente. C'était, j'ai envie de dire, le Before by Rebecca de Cynthia Fibel. Et là, pour finir cette émission, donc encore, je voudrais que tu as des larmes aux yeux de revoir ce beau projet entre Sonny Troupé et Grégory Pribas. Mais c'est génial parce que Grégory et Sonny, en fait, d'ailleurs, Sonny le dit, il dit, c'est pas Grégory d'une part et Sonny d'un côté, c'est la résultante de l'entente. Et en fait, il y a des projets comme ça en duo qui sont magnifiques. Sonny Troupé et Grégory Pribas, je pense à Mado Ladrizo, je pense à Roger Aspa et Vincent Ségal. Voilà, des moments qui nous portent où finalement, l'ego, on s'est laissé chouard et crée des œuvres convergentes. Alors, je t'ai déjà posé la question de savoir, est-ce que tu avais pu tout dire en une heure d'émission ? Est-ce qu'on a vraiment bien retracé la carrière artistique de Cynthia Fibel ? Je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses et peut-être même des choses que je ne soupçonne pas parce que quelque part, en fait, c'est à ton invitation que ça a réveillé en moi cette conscience de tout ce cheminement. Quelque part, parce que quand on est dans le fer... Que tu aurais envie de recréer, je ne sais pas, une politique culturelle à la goulaloupe que tu fais à la... En tout cas, y participer, y participer, oui. Je pense que si on prenait plus le temps, même au cœur de nos collectivités, de travailler avec les acteurs culturels, de travailler avec ceux qui sont sur le terrain, on s'instruirait beaucoup et on créerait des modèles économiques qui correspondent à nos territoires. En tout cas, moi, j'espère que cette émission vous aura inspiré et que vous la regarderez plusieurs fois pour bien cerner le personnage. On va comprendre qu'il se passe des choses en Guadeloupe et que nous avons des artistes et des personnes, je veux dire, méritantes qui sont là, qui font la Guadeloupe. Before by Rebecca, pour ce vendredi 2 décembre, c'est terminé. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. N'oubliez pas de rester connectés tout au long du week-end avec une deuxième diffusion ce vendredi soir à minuit 30. Une autre diffusion le samedi à 20h, diffusion du dimanche à midi et 21h30. Et puis je vous dis un beau week-end et puis prudence et puis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada